les gars bon j'espère vous allez bien donc là ce qu'on va faire c'est que vu que le temps passe très très vite donc là je suis toujours chez fabien et on va pouvoir sur une petite écoute avec les infiniti kappa 8 2 donc là c'est encore c'est encore autre chose la pièce d'écouté n'est pas pareil c'est encore différent enfin par contre franchement les kappa 8 2 elles sont enfin moi personnellement tu me demandes entre kappa 8 2 et klipsch comme on a écouté tout à l'heure je vais là je vais préférer quand même l'écoute l'écoute kappa très c'est enfin franchement ça coule ça coule de source tu te prends pas la tête tu écoutes et tu peux les écouter sans limite vraiment des enceintes au top et du coup toi fabien ce que tu as fait c'est que tu as changé les polydômes donc tu as mis les fameux scan pic c'est ça ouais je les ai fait importer des états unis ouais j'avais pas mal d'articles dessus et en fait ça marche très très bien ça marche en tout cas bien mieux que mes polydômes qui étaient rincés voilà ils se sont rodés par contre au début le ton était encore un petit peu voilé ouais je voyais pas trop la différence et à force d'écoutes là avec le temps exceptionnel moi j'ai j'avoue j'aime bien et après bon je les ai pas écouté longtemps c'est vrai qu'avant fabien justement il avait les infiniti kappa 8 2 il y avait un les anciens polydômes et en fait on écoutait à l'époque au tout début il ya quelques années de ça quand même il avait les polydômes d'origine sauf que les polydômes d'origine étaient ils étaient rincés du coup ils étaient cuits du coup en fait avait le médium il était aux abonnés à ça en fait donc c'est vrai qu'on écoutait avec l'équipe chef 82 mk2 bah voilà c'était le grave de façon le grave des infiniti il est là il est enfin il est énorme il est vraiment énorme ça chez infiniti on peut pas leur reprocher le manque de grave après elles ont un son vraiment naturel qui est vraiment moi j'aime beaucoup ce sont là voilà pour vous dire un petit peu là par rapport à la signature sonore sachant que francis qui a aussi les kappa 9 2 excellemment le son est excellemment bon aussi en fait ce sont vraiment des enceintes d'exception et à la limite parce que fabien a aussi les infiniti kappa 9 a qui sont en bas donc on n'aura pas le temps de les présenter tout ça ni de les écouter mais pour une prochaine fois mais en tout cas moi de mes souvenirs de ce qui est ce qui en résultait c'était que les kappa 9 a je les trouvais excellemment bonnes sur des orchestres symphoniques sur des musiques très détaillé c'était ouvert une scène sonore de malade tout ça mais par contre sur si tu mettais des sons un peu un peu pêchus enfin dans la polyvalence et ben là tu vois je préférais les kappa 9 2 à francis ou là parce que c'est c'est deux pour moi c'est deux écoutes différentes donc voilà donc les gars on va se faire les petites écoutes je sais pas si je voulais vous dire autre chose si peut-être vous montrer les enceintes je vous montre vite fait comment elles sont parce qu'elles sont d'un magnifique plaquage en chaîne californien et ça vaut le coup d'oeil ça vaut le coup d'oeil quand même allez et après on se fait les petites écoutes fabien dis moi c'est des enceintes à bas rendement il faut combien de rendement c'est là 89 db franchement la finition des enceintes allez elle est vraiment top là là tu vois là on peut rien leur rapprocher franchement chez infiniti ils ont fait du matos de malade et d'ailleurs les gars on va se faire une petite écoute sur c'est ça aussi je voulais vous dire le marantz esotec le pm8 donc c'est un ampli de légende cet ampli est excellemment bon donc là les écoutes a été changé la façade noire c'est celle d'un préampli précédent ouais en fait l'intérieur c'est un pm8 l'intérieur c'est un pm8 d'accord ok c'est vraiment un pm8 sauf la façade qui est transformée avec pas mal de il y a pas mal de réglages d'ailleurs tout à l'heure justement sur un son d'adductrio il a fait je lui disais ouais au niveau du son j'entendais un petit peu plus à droite et en fait il a switché les enceintes donc ça c'est une option qui est assez pas mal ce qui fait que tu voyais que la stéréo en fait ça venait pas de des enceintes mais ça venait bien de la musique en elle-même de l'enregistrement qui faisait que on est enceintes sur quelle voie et surtout tu peux le passer en classe A complet à gauche t'as un petit voyant pour le passer en classe A donc tu perds en puissance mais par contre il est en pure classe A d'accord le petit bouton à gauche alors je suis en train de chercher ah oui oui juste là d'accord ok ok c'est vraiment un beau bébé franchement moi les gars je vous dis ça c'est de l'ampli c'est du c'est du costaud franchement sans après je sais pas si on voit à l'intérieur un petit peu tu vois le gros de transpo c'est enfin ça a l'air vraiment construit comme un tank quoi vous voyez les kappa 8 2 vraiment je les adore ces enceintes là tu vois ça c'est des enceintes que j'aimerais bien avec les kappa 9 2 de façon je pense que enceintes de collection donc voilà les gars et puis et oui tu as aussi un ampli cet ampli là à tube donc le yakin ms500 b donc t'en est content sur les moi j'en suis très content donc toi c'est sur les clips je t'aime bien et sur les je l'écoute aussi bien sur l'une que sur l'autre comme c'est pas du haut rendant les kappa c'est différent mais c'est un ampli qui est très 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 bon il y a des bons tubes dessus par contre l'inconvénient des amplis à tube c'est qu'il faut avoir le temps il faut le laisser chauffer quand même on a le son tout de suite ceux qui écoutent du tube ils vont dire bah non ça on a le son tout de suite oui on a le son tout de suite mais il commence vraiment à être bon au bout d'une demi heure il faut qu'il soit chaud sinon au début il va manquer quelque chose des médiums des graves c'est exactement ce que j'ai eu ressenti tout à l'heure parce que tout à l'heure il m'a fait écouter donc les les kappa et avec le yakin et en fait je me suis dit tiens c'est un petit peu j'ai trouvé ça un peu strident limite et je pensais que ça venait justement des scans speak et au final après il est passé sur le Marantz et là sur le Marantz ça allait largement mieux enfin j'ai préféré avec le Marantz direct donc voilà les gars bon bah on va se faire maintenant une petite série d'écoutes qu'on va se faire et puis et voilà donc je vous dis à tout de suite pour les la prochaine vidéo parce qu'on va faire tourner en on va faire tourner plusieurs musiques voilà ce sera une vidéo de d'un seul bloc voilà parce qu'on n'a pas trop trop le temps mais voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu les gars allez à toutes